Et salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui pour la vidéo Info, hebdo de la boutique carteplus.fr Voilà, alors normalement je la sors le jeudi ou le vendredi, là on est samedi C'est vrai que j'ai sorti une vidéo avant-hier, le vlog Pokémon D'ailleurs j'ai eu énormément de retours positifs, ça vous a beaucoup plu Donc ça me fait extrêmement plaisir, pour ceux qui ne l'ont pas vu n'hésitez pas à aller jeter un oeil Franchement nous on s'est éclaté à la faire, en plus c'est vraiment sympa comme concept A tourner et tout ça, donc je pense que je le referai dans le futur sans soucis Et voilà, pour les infos donc de la boutique, les arrivages, pas les arrivages, etc, les nouveautés Alors c'est vrai que comme vous avez dû le voir sur Instagram, c'est plutôt calme, c'est plutôt plat Ce mois de juillet, en effet il n'y a pas grand chose qui sort Il y avait des choses qui devaient arriver mi-juillet, ça a été décalé à fin juillet Donc c'est vrai que c'est plutôt calme, il y a des choses, il y a des items et tout ça sur les fournisseurs Mais c'est des trucs qu'il y a un peu partout et qu'on a déjà ou sur la boutique ou qui est déjà passé Donc ça ne sert à rien qu'on prenne trop trop de produits déjà vus et revus et disponibles partout D'ailleurs comme les Pokéballs, on devait avoir les Pokéballs cette semaine Il y a encore du retard, finalement je vais dire aux fournisseurs Moi les Pokéballs, j'en veux plus ou presque plus Parce que forcément, la demande elle est passée Vous avez trouvé des Pokéballs de partout sur le marché Je sais très bien que si je reçois 30 ou 50 Pokéballs, elles vont rester là Donc ça ne partira pas Donc du coup, je vais un petit peu affiner de ce côté-là Sur cet item-là Par contre, pour les arriver, c'est vrai que cette semaine, la semaine prochaine qui arrive On n'a rien de prévu en réception Parce qu'on a déjà pas mal d'items sur la boutique Et il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas vraiment de nouveauté Comme vous savez, c'est calme Alors, ce qu'on s'est dit nous C'est que pour le moment, on va attendre Au lieu de recommander des items déjà reçus, déjà vus Ou qu'on a déjà en stock, ça ne sert à rien On va plutôt travailler sur les cartes à l'unité Comme je vous ai mis en story sur Insta Histoire d'augmenter un petit peu les stocks On a pas mal de cartes déjà disponibles Encore chez nous, dans nos locaux Et qui ne sont pas sur la boutique Et en plus, il y a de belles cartes Donc du coup, on va travailler cette semaine sur ça Pour se remettre à jour au niveau d'Astre Radieux Peut-être même Pokémon Go On a aussi des hits de plusieurs séries Épée et Bouclier à mettre également Donc voilà, on va travailler plutôt sur ça Cette semaine Et pour les réceptions, ce sera plutôt la semaine Du 25 juillet au 1er août Donc là, ce qui va arriver Ce sera des ETB Donc des destinées radieuses Enfin, on va les avoir Les ETB Pokémon Go Aussi Et les coffrets Pikachu V Destinée Radieuse Et les Tripak B7 Il y a tout qui devrait arriver en même temps Entre ces deux semaines-là Donc voilà, ça fera un peu de fraîcheur sur la boutique Ça fera un petit peu de nouveauté en produits scellés En plus, c'est les vacances, etc. C'est vrai que pas mal d'entre vous sont partis, je pense Donc voilà Donc sachez que ça arrive fin juillet, début août Pour ces items-là Et entre-temps, il n'y aura pas trop de nouveautés en scellés Pas trop de nouveautés en scellés Mais en carte à l'unité C'est peut-être l'occasion justement De compléter vos sets De voir un petit peu ce qu'on a de dispo On va mettre beaucoup de reverse également Voilà, vu qu'il n'y a pas trop d'items scellés Qui sortent Peut-être un petit budget pour compléter ces sets Qu'on apprécie, etc. Je pense que ça peut être une bonne option Voilà, donc sinon On a quand même sur la boutique Presque une centaine de boosters blister Avec plusieurs séries de disponibles On a encore des tripac EB9 On a encore une TB EB10 Enfin, on a pas mal de choses On a les Lucario aussi avec le voltage éclatant dedans Les deux boosters voltage éclatant Voilà, donc vous checkez un petit peu Et sinon, pour les infos Arrivage C'est tout pour cette semaine Il n'y a pas grand chose C'est pour ça que je sors aussi la vidéo Que aujourd'hui Je ne trouvais pas ça super pressé Parce qu'il n'y a pas tellement d'infos Vous êtes nombreux à me demander Pour Destiny Radius C'est fin juillet, début août Il y en a beaucoup qui pensaient l'avoir raté Parce que comme dans certaines vidéos J'avais dit que c'était mi-juillet Mais ça a été décalé Pour août Il semble que ce sera aussi calme que juillet Puisque à part début août Qui va sortir tous les items que je vous ai cités Mais après, jusqu'à fin août Où il sort EB11 Même début septembre Il me semble que c'est plutôt calme Il n'y a pas trop de nouveautés Enfin, pour l'instant Donc je pense qu'on va passer un été Plutôt plat Et après, à la rentrée On aura de nouvelles choses Des nouveautés D'ailleurs, il y a un nouveau coffret Tournoi Premium Vous savez, les briques de lait Qui est prévue pour septembre Je n'ai pas le visuel encore Mais je sais que pour septembre Il y a un nouvel item comme ça Qui va sortir Je ne sais pas encore les séries Qu'il y aura dedans On va avoir du coffret V On va avoir de la Pokébox Pour EB11 D'ailleurs, EB11 Je n'étais pas trop hype Mais finalement, je vois les cartes Un petit peu se dévoiler Petit à petit Je sais qu'il y a du roucarnage Moi, j'adore les Pokémon vol Comme vous savez Et les Pokémon insectes Et il y a du Pterra aussi Des cartes magnifiques Donc c'est vrai que je ne savais pas trop Si j'allais la faire, EB11 Mais je crois que je vais me laisser tenter Comme d'habitude Voilà, en tout cas Je vous souhaite de bonnes vacances Si vous êtes en vacances Une bonne fin de journée Bon courage à ceux qui travaillent Et je vous dis merci D'avoir regardé la vidéo en entier Et je vous dis à très très vite Je vous dis à très vite